A propos de la fonction du premier degré, nous commençons par deux activités de découverte. Voici la première. Un piéton âgé de 15 ans part à midi de la Calamine en direction de Liège et il parcourt 5 km par heure. Ça signifie, après une heure, il a donc parcouru 5 km. Après deux heures, il aura parcouru 5 x 2, c'est-à-dire 10 km. Après trois heures, il aura parcouru 5 x 3, c'est-à-dire 15 km, etc. C'est ainsi qu'on peut créer un tel tableau de valeurs. La colonne de gauche, nous l'appelons la colonne des X. Ce sont les temps exprimés en heure. Et la colonne de droite, nous l'appelons la colonne des Y. Ce sont les distances parcourues exprimées en kilomètres. Dans un système de référence du plan, nous allons représenter les points de coordonnées 1, 5, 2, 10, 3, 15, etc. Mais avant de faire ça, nous allons désigner l'axe des X par l'axe des temps exprimés en heure. Et nous allons désigner l'axe des Y par l'axe des distances exprimés en kilomètres. Comme ceci. Temps exprimés en heure. Distances exprimées en kilomètres. Ce tableau de valeurs mène alors vers ces points-là. Le point de coordonnées 1, 5, le voilà. Le point de coordonnées 2, 10, le voilà, etc. Donc un tel tableau mène automatiquement vers un graphique de ce type-là et aussi vers la fonction qui, à tout nombre X, associe le nombre f de X, c'est-à-dire 5 fois X, ainsi que l'équation de cette droite, Y, est égale à 5 fois X, qui vaut pour n'importe quel point de cette droite. Prenons par exemple ce point-là. L'abscisse du point, c'est 5. Et si on calcule 5 fois cette abscisse 5, alors on obtient l'ordonnée 25. Pour ce point-là, idem, l'abscisse, c'est 6. 6 fois 5, ça fait bien 30. Et ça, ça fonctionne pour n'importe quel X choisi. L'abscisse X mène vers ce point pi, dont l'ordonnée, c'est justement 5 fois X, comme le décrit cette équation de la droite. Encore une remarque supplémentaire. Si nous prenons un point quelconque de la droite et nous allons d'une unité vers la droite, alors nous allons verticalement vers le haut de 5 unités pour retourner vers la droite. Regardons bien ceci. Nous prenons un point quelconque de la droite, nous partons d'une unité toujours vers la droite, et puisque le 5 est positif, nous retournons de 5 unités vers le haut, vers la droite. Pour ce point de la droite-là, on part d'une unité vers la droite, et puis de 5 unités vers le haut, on obtient ainsi un nouveau point de la droite. Encore une fois, une unité vers la droite, cinq unités vers le haut, etc. Et justement, ce 5-là se voit là et là, et s'appelle la pente de cette droite. Voici la deuxième activité de découverte. Un aquarium est rempli jusqu'à une hauteur de 15 cm. Chaque jour, la hauteur de l'eau diminue de 0,8 cm, et ce, à cause de l'évaporation. Après un jour, la hauteur diminue de 0,8 x 1 cm. Après deux jours, elle diminue de 0,8 x 2 cm. Après trois jours, la hauteur diminue de 0,8 x 3 cm, etc. Donc cette activité va nous mener vers un tel tableau de valeurs. Nous avons la colonne des x, ça c'est la colonne des temps exprimés en jours. Et nous avons à droite la colonne des y, ça c'est la colonne des hauteurs exprimés en centimètres. Voici le tableau qu'on peut déduire de ces données. Nous allons représenter ces valeurs-là dans un système de référence du plan. Et pour cela, nous allons désigner l'axe des x par l'axe des temps exprimés en jours et l'axe des y par l'axe des hauteurs exprimés en centimètres, comme ceci. Temps exprimés en jours, hauteurs exprimés en centimètres. Ce tableau mène de suite vers ces points-là. Vérifions, le point de coordonnée 0,15, c'est bien celui-là. Le point de coordonnée 1,14,2, c'est bien 1,14,2, c'est ce point-là, etc. pour ces autres points. Ainsi, un tel tableau mène de suite vers un tel graphique. C'est en fait un segment de droite. et ce tableau mène aussi vers la fonction f qui, à tout nombre x, associe le nombre f de x, c'est-à-dire 15 moins 0,8 fois x, ainsi que l'équation de cette droite, y est égale à 15 moins 0,8 fois x, qui vaut pour tous les points de cette droite. Regardons par exemple pour ce point-là. L'abscisse, c'est 5, et l'ordonnée, c'est 11. Nous avons bien ce point 5,11, et cette coordonnée vérifie bien cette équation-là. Parce que si nous remplaçons là-dedans le x par 5, alors nous obtenons pour y 15 moins 0,8 fois 5, c'est-à-dire 11. Et ça, ça fonctionne pour n'importe quel point de la droite. On a toujours l'ordonnée de ce point, c'est 15 moins 0,8 fois l'abscisse de ce point. Et ça, ça fonctionne pour tous les points de cette droite. Encore une chose, si nous partons d'un point quelconque de la droite, et nous allons d'une unité toujours vers la droite, alors pour retourner vers cette droite-là, on doit aller verticalement vers le bas. Et de combien ? De 0,8. Ce moins nous indique qu'il faut aller vers le bas, et le 0,8 nous montre de combien. Donc on peut faire ceci, on part d'un point de la droite, on va de 1 vers la droite, et puis de 0,8, mais vers le bas, parce que c'est moins 0,8. Encore une fois, d'une unité vers la droite, de 0,8 vers le bas. Moins 0,8. Une unité vers la droite, 0,8 vers le bas. Une unité vers la droite, 0,8 vers le bas, etc. Ainsi, on obtient très vite beaucoup de points de ce graphique de fonction. Généralisons. Une loi F qui a tout nombre X associe le nombre F de X, c'est-à-dire A fois X plus B. Une telle loi F s'appelle fonction du premier degré. Et cette fonction du premier degré est représentée graphiquement par la droite d'équation Y est égale à ce AX plus B. Nous allons maintenant interpréter ces nombres B et A. Commençons par ce nombre B. Le nombre B s'appelle l'ordonnée à l'origine parce que la droite d'équation Y est égale à A fois X plus B contient toujours le point de coordonnée 0, B. Vérifions. Si X est égale à 0, alors le Y est égale à A fois 0 plus B. C'est-à-dire, si X est égale à 0, le Y, c'est bien B. Donc, la droite coupe l'axe des Y en ce point de coordonnée 0, B et ainsi B, c'est ce nombre-là. Maintenant, le nombre A. Le nombre A s'appelle coefficient angulaire de la droite et on a ceci. Imaginons cette droite d'ordonnée à l'origine B que voilà. A partir de ce point-là, nous allons toujours une unité vers la droite et si le nombre A est strictement positif, alors nous allons d'autant de valeurs vers le haut. Si A est positif, on va vers le haut. Et ainsi, on obtient un autre point de la droite. Encore une fois, à partir de ce point, on va d'une unité vers la droite et puis, on va verticalement de A unité vers le haut et ainsi, on obtient de nouveau un point de la droite. C'est ainsi qu'à partir de ce point de coordonnée 0, B, on peut construire très rapidement beaucoup de points de cette droite. Si le nombre A est très grand, alors la droite monte très fortement. Et si le nombre A, tout en étant strictement positif, est petit, alors la droite monte faiblement. Si le nombre A est strictement négatif, nous avons cette situation-là. De nouveau, nous partons du point de coordonnée 0, B. Nous allons d'une unité vers la droite, toujours d'une unité vers la droite, et puis, on va verticalement de A unité. Si A est strictement positif vers le haut, et si, comme ici, A est strictement négatif, alors on va de A unité vers le bas. Et c'est ainsi qu'on obtient un nouveau point de la droite. À partir de ce nouveau point, on peut faire la même chose. On va d'une unité vers la droite, et puis de A unité vers le bas, puisque A est strictement négatif. On obtient ainsi un nouveau point de la droite, et ainsi, de suite. comme ça, à partir de ce point-là, on peut construire très rapidement beaucoup d'autres points de cette droite. De toutes ces réflexions, nous pouvons déduire que le nombre A est strictement positif si et seulement si la droite monte, et le nombre A est strictement négatif si et seulement si la droite descend. pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.